... Malgré la sortie du gouvernement suminois, le mécontentement continu au sein de la classe politique par les politiciens qui malheureusement ne mesurent pas les niveaux de la crise sociale et économique qui traverse la population congolaise, qui a vécu près de 6 mois sans gouvernement. Et qu'est-ce que dire de la situation sécuritaire à l'est de la RDC ? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. Et maintenant, on fait commun. Ce sous-plateau, je suis avec Maître Koupa, il est secrétaire général du parti AADC, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Merci de m'avoir donné cette occasion, de pouvoir aussi venir répondre à votre invitation et pourquoi pas mettre aussi un avis par rapport à ce qui se passe dans mon pays. Beaucoup de choses qui se passent dans ce pays et ça mérite qu'on en parle ? Évidemment, il faut le faire. Si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Sortie du gouvernement, nous allons je crois commencer par là. Comment avez-vous trouvé d'abord cette sortie ? Quelle est votre analyse ? D'abord, la première impression, j'ai remarqué que c'est un gouvernement des Congolais, fils et filles dignes du pays. Alors, moi, j'ai trouvé que ça va d'abord pour cela. Et j'ai eu à l'air félicité. Et je profite de votre micro pour encore une fois les féliciter pour les choix que les chefs de l'État font pour eux et leur demander de pouvoir travailler pour le bien-être des Congolais et non se réjouir parce qu'ils ont eu des postes et qu'ils pensent qu'ils ont une responsabilité. Alors, cela va leur permettre de pouvoir penser à la République et non penser à leur poche. Vous savez que nous avons attendu longtemps la sortie du gouvernement et nous l'avons aujourd'hui. Pourquoi nous nous remarquons tant des mécontentements au sein de la classe politique, des parts et d'autres ? Pourquoi ? La Constitution. La Constitution a fait quoi ? La Constitution pose problème. Quel est le problème de la Constitution ? Le tout. Ça, c'est mon avis, mon point de vue. Le tout. Parce que vous savez que la Constitution, c'est l'oeuvre des belligérants, des seigneurs de guerre. C'est à l'issue du conflit qu'on a eu à parler de la Constitution. Et cela ne s'est pas fait ici au Congo, c'est à San City. Raison pour laquelle il y a beaucoup de choses qu'on fait et les politiques s'accrochent à cette Constitution. Et c'est ce qui pose problème. Il faut... Et pensez-vous que nous, si nous arrivons à changer ou à réviser cette Constitution qui a déjà été, déjà retouchée, la solution de la population des Congolais va aboutir à la solution ? C'est la volonté exprimée des Congolais. Il ne faudra pas que cela provienne de Louis-Michel, ça provienne de la Belgique, de la France, et ainsi de suite. Il faut que ce soit la volonté des Congolais. Aujourd'hui, nous décrions ce qui se passe dans la scène politique. C'est la raison pour laquelle nous sommes présentement devant vous, moi personnellement, pour pouvoir émettre mes avis. On peut prendre ça en compte ou ne pas les prendre en compte. Je suis libre de mettre un avis. Je pense, comme tout Congolais, qu'il faudrait vraiment voir la Constitution parce qu'aujourd'hui, le président public est sorti. On attend le Premier ministre. D'abord, le président public est voté par un suffrage universel direct. Et ensuite, ce n'est pas le président qui le met en action. Et il a une vision tout simplement. Et cela doit être matérialisé par le Premier ministre. Le Premier ministre sort. Alors, elle ne peut pas aussi non plus travailler. Il faut qu'il présente son gouvernement. à l'Assemblée. Et une fois investi, à ce moment-là, il peut travailler. Sinon, il ne peut pas travailler. Tout cela, c'est l'èvre de la Constitution. Qu'est-ce que vous réprochez d'abord à notre Constitution ? Qui nécessite le changement ou la révision ? Je l'ai toujours dit partout où je passe. Je dis que je donnerai un exemple. Vous êtes un mari. Vous avez épousé votre femme. Et après, vous voyez que depuis que vous êtes avec votre femme, quelqu'un autre vient prendre votre femme et l'engrosser. Et ta femme va mettre au monde, quelle que soit la beauté de cet enfant-là, allez-vous aimer cet enfant ? Je ne pense pas. Pour être un vrai homme. Vous n'allez pas être fier. Vous allez peut-être superficiellement faire semblant, mais au fond de votre cœur, vous n'allez pas aimer cet enfant. Quelle que soit la... Lorsqu'on va vous poser cette question, que réprochez-vous ? Qu'est-ce que vous voyez du mal à cet enfant ? Vous voudriez aussi avoir votre propre enfant. Et pourtant, il y a l'autre opinion qui dit que non, nous avons la meilleure Constitution en Afrique. Notre Constitution est meilleure. Qui dit ça ? Mais il y a des vidéos qui ont surquillé, des vidéos du professeur qui a encore le nom échappe, qui a surquillé sur les réseaux sociaux. Ah oui, oui, oui. Je ne sais pas dans quel contexte il s'agit du professeur Mbata, que je respecte beaucoup. Professeur Mbata, voilà. Je ne sais pas dans quel contexte il avait étalé cette... Parce que vous savez, vous, les journalistes, vous savez comment couper, hein. Donc la phrase autentiaire était comment ? Mais on prend seulement cette partie-là. Moi, je ne m'adhère pas, si cela est vrai. Bien, il l'avait dit certainement ça. Moi, je n'adhère pas à... Moi, j'ai un point de vue, je suis libre de mettre mes amis. Je vis chez moi, je ne vis pas avec les professeurs. C'est pas sur base de... Des idées de professeurs que je dois aussi fonder mes idées. Je suis libre en tant que politique, en tant que Congolais, en tant que citoyen, de mettre un avis par rapport à ce qui se passe dans mon pays. Je vois que ça ne va pas. Maître, vous êtes juriste. Vous êtes juriste. Vous êtes de l'Union sacrée. Le chef de l'État, Félix Tchisekedi. Il a dirigé ses pays cinq ans avec la même constitution. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Alors, il faut comprendre que moi, je ne vis pas parce que Félix-Antoine Tchisekedi dit que je suis libre de mettre un avis. Je dis que Tchisekedi est venu au pouvoir, certainement, mais il a trouvé quoi ? Il y a quelle forme de l'État ? Nous sommes dans quel gouvernement ? Quel régime ? Tout ça, ça pose problème. Il est allé, oui, mais il est allé pour une mission. Il n'est pas allé seulement pour se réjouir et simplement rester comme ça. Non. Il a fait, vous-même, lors de votre introduction, parler de six mois sans travail. Vous pensez que c'est normal ? Les six mois, on peut faire beaucoup de choses dans les six mois. Et c'est la constitution qui a bloqué en sorte que nous ne puissions pas avoir les gouvernements à temps ? Mais lorsque la constitution vous dit que le premier ministre doit présenter son gouvernement à l'Assemblée nationale et celle-ci doit valider pour son investisseur, c'est la constitution. Si vous faites le contraire, c'est la violation de la constitution. On respecte d'abord ce qu'on a pour corriger ce que nous aurons. Donc, nous, nous pensons qu'il faut corriger ce que nous avons parce que ça pose problème. Pourquoi la population, si c'était un mal ? Pourquoi la population continue à créer ? La population crie parce qu'elle trouve que ça ne va pas. Et ça ne va pas, ça bloque tout. C'est la constitution qui bloque. La population n'a pas commencé à crier aujourd'hui. La population crie depuis le premier ordre du chef de l'État. Il y a beaucoup de choses que la population a toujours demandé. Mais malheureusement, il continue toujours à souffrir. La population n'a pas commencé à crier à l'avènement du Sisekedi. La population a commencé à crier depuis l'année du temps, depuis que les Belges sont venus ici chez nous. Et après, il y a eu Kassavoubou. La population continue à crier. Il y a eu Mobutu, donc Lumumba, les autres, tout ça. La population continue à crier. Il y a eu Laurent-Désiré Kabila qui est venu pour libérer. Alors la population continue à crier. Donc ça dit, il y a toujours les amendements. Il y a toujours un changement. Parce que le monde évolue. Nous avons aujourd'hui des technologies modernes. Vous n'allez pas me dire qu'il doit rester avec les ardoises. Donc aujourd'hui, les enfants ne travaillent pas avec les ardoises dans les écoles. Peut-être dans des recoins. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas dire qu'il faut rester tout ça. C'est pour tout simplement dire que les politiques doivent répondre aux attentes de la population. Ils sont là au service de la population. Quand la population dit que ça ne va pas ici, la constitution, c'est quoi ? La constitution, c'est la volonté exprimée d'un peuple. La constitution, c'est quand vous dites que non, la constitution a dit non. Nous pouvons toujours. La volonté du peuple, est-ce que cette population vous a demandé de changer cette constitution ? Alors je suis qui ? Je suis peuple, vous êtes peuple. Le peuple, c'est qui ? Vous pensez que le peuple, c'est lui, Michel ? Non, le peuple, c'est nous. Nous trouvons que ça ne va pas. Vous avez, lors de votre... Je vous ai pris au mot, lors de votre introduction, vous avez dit que ça ne va pas. Six mois. Après six mois, il n'y a pas un gouvernement. Ça dit qu'il y a un, ça ne va pas. Il faut revoir. Maître Kopa, certains analystes pensent que ce gouvernement ne reflète pas la cohésion nationale. D'autant plus qu'il y a eu de manque de la représentativité d'autres provinces comme le Manima. Qu'en pensez-vous par rapport à ça ? C'est une volonté exprimée du peuple. Les politiques doivent s'adhérer, doivent s'incliner. Ils ne doivent pas outrepasser. Si la population estime que Manima devrait être représentée, mais il est fort. Et pourquoi d'abord les oublier ? En fait, ne dites pas pourquoi les oublier. Je vais être ici à 10h30. Je suis arrivé à 10h30. Ça dit qu'en tant qu'humain, il y a toujours des imperfections. Ça peut arriver. Moi, je ne suis pas le chef de l'État, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je pense à tout un homme libre qu'il peut y avoir des erreurs. C'est certain. Je pense qu'il ne doit y avoir pas des erreurs, mais il peut y avoir une raison. Il y a une promesse du gouvernement qu'on va les ramener dans ce gouvernement. Je ne sais pas comment vous allez faire pour ramener la province de Manima qui a manqué sur la liste. Moi, personnellement, je ne les conseille pas. J'étais le conseiller du chef de l'État. Il faut qu'on les voie de notre manière. Peut-être que le gouvernement qui est déjà sorti, qu'on les laisse travailler pendant peut-être trois mois. Qu'on aille au remaniement pour intégrer les autres. Mais quant à dire qu'il faut revoir, c'est-à-dire qu'il faut corriger cette ordonnance-là. Ça n'est pas quelque chose de bien. Les chefs ne commettent jamais les erreurs. Les chefs ne commettent pas les erreurs. Donc, on devrait oublier cette province. Alors, avec la situation sécuritaire qui dérange là-bas, vous ne pensez pas qu'il y en a sa lettre ? C'est bien quand même qu'eux aussi, la population de l'Est, de Manima, puissent avoir les représentants qui les représentent ici, au sein du gouvernement. Je ne m'oppose pas à cette idée. Mais je dis que si on mettait un ministre qui représente le Manima, la guerre va prendre fin. Vous pensez que c'est une raison fondamentale ? Moi, je ne pense pas. Mais ce que j'ai dit, je ne suis pas contre à cette proposition. Je veux que Manima soit représentée. Mais du fait que, du moment où le chef de l'État dit à signer, je pense qu'il faut laisser d'abord ce gouvernement marcher. Après, trop m'en paie, Manima, ce gouvernement va faire cinq ans. Non, je ne le crois pas. Je ne le pense même pas. Vous pensez vite au Manima ? Il y aura certainement. Et pourtant, il y a une certaine opinion qui pense que non, ce gouvernement ressemble plus à un Manima qu'à un nouveau gouvernement. Compte tenu du nombre de personnes, qui s'est trouvées dans l'administration précédente. Bon, nous sommes libres de mettre les avis. Chacun de nous, si vous prenez votre micro, vous sortez à la cité, vous posez la question à tout le monde. Vous verrez que chacun pourra son point de vue. Chacun pourra raisonner librement. Mais nous pensons qu'il est impérié de mettre l'intérêt général, qui est le Congo, en avant. Et il ne faut pas parler plus des individus. Il ne faut pas parler plus de... Donc, moi, si c'était mon point de vue, si c'était mon point de vue, je l'ai toujours dit, les Congos méritent mieux, méritent plus. On peut avoir même mille ministres au Congo. Même si on aura ces mille ministres, les problèmes ne vont pas manquer. Les problèmes ne vont pas manquer. Parce qu'on va parler des ethnies, on va parler de ceci. Il y aura toujours des problèmes. Les problèmes ne se termineront jamais. Même Christ lui-même n'a pas terminé ce problème. Il est rentré... Et qui cause ce problème ? C'est naturel. Le problème, c'est naturel. Le problème, c'est en fait pour l'homme, pour que l'homme doit réfléchir, pour trouver des solutions. Et plus l'homme cherche des solutions, plus il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent. Donc, il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, même si on mettait maniément, on mettait tout le monde, toutes les provinces représentées, et le problème allait se terminer. Non, il y en aura toujours. Mais il faut toujours revoir, donner la chance aux autres de travailler, une nouvelle figure, pour qu'ils puissent aussi mettre leurs avis, leurs expériences. Je crois que le Congo peut marcher comme ça. Parce que le Congo nous appartient à nous tous. On est passé de consultation en consultation. D'abord avec l'informateur, Augustin Kabouya, et ensuite la première ministre, Jérédite Souminois, dès sa nomination, il a consulté la classe politique. Mais pourquoi ces frustrations au sein de la classe politique du président de la République ? Pourquoi ? Nous sommes Africains. Africains se mettent toujours sous l'arbre pour résoudre les problèmes, à chaque fois qu'il y a des problèmes. Dans votre foyer, il y a des problèmes. Partout où nous avons des problèmes, il faut toujours en parler. Je crois que la Constitution dit qu'il faut identifier la majorité. dès qu'il y a les députés, il faut aller maintenant identifier la majorité. Vous vous référez à la Constitution que vous voulez changer ? Mais on ne peut pas... Écoute, je vais aller à Mbandaga, par exemple, mais la route n'est pas asphaltée. Vous n'allez pas me dire que je ne peux pas passer par cette route-là. Mais je trouve que la route n'est pas asphaltée. Il faut arranger. Mais je suis passé par la moto. Mais je peux dire non. au lieu que les gens commencent à passer par moto, il faut utiliser des véhicules. Donc, on peut toujours corriger. Moi, je trouve que la Constitution pose problème parce qu'il y a beaucoup d'anomalies. On dit qu'il faut que, pour favoriser la paix, il faut prendre la RDC, PCDI de ces parties. Bon, en fait, nous sommes entourés par combien de pays ? Neuf pays voisins. Donc, si nous avons des conflits avec le Rwanda, on s'aide d'une partie. Burundi, on s'aide d'une partie. On veut aussi Congo-Brazavide, on s'aide d'une partie. Angola, ainsi de suite. Nous allons rester avec quoi ? C'est la Constitution. Il faut, il faut. Ce n'est pas notre œuvre. C'est ça mon problème. Je ne dis pas que dans son entièreté, elle est mauvaise. Mais je dis que ce n'est pas notre œuvre. Je vous ai donné l'exemple d'un bon mari. Un mari qui doit être fier d'avoir ses enfants, ses propres sangs, et non les sangs d'une autre personne. Non. Moi, je pense qu'il faut tout revoir pour que ça nous permette. Alors, pour l'instant, on doit se référer à ce que nous avons. Bien que ce mal, mais nous pouvons d'abord nous référer pour corriger ce que nous avons sur base de ce qui est mal, qu'on peut corriger les biens. D'où on peut dire que les frustrations sont de la classe politique de l'Union sacrée. c'est dû à la Constitution. Vous pensez que l'Union sacrée, c'est quoi ? L'Union, quoi ? C'est une vision. C'est une vision du chef de l'État. Il a appelé toutes les forces vives. Tout le monde. Que ce soit même des chefs religieuses, ainsi de suite. L'Union sacrée n'est pas un parti politique pour dire comme si nous sommes de la mouvance. Non. C'est une vision qui a appelé tout le monde. Tous les Congolais sont appelés à entrer dans cette vision. Si nous avons besoin du changement, on ne peut pas s'exclure de cette vision ou bien de cette bonne façon de voir les choses. Moi, je pense que l'Union sacrée, c'est pour tous les Congolais qui veulent le changement. Évidemment, ils seront là pour aider. Dans l'Union sacrée, nous avons vu l'ancienne mouvance présidentielle de Kabila dans l'Union sacrée. C'est pour dire que ça fait appel à tout le monde. Ce n'est pas pour Kabil Tchisegui et tout ça. Et les journalistes, vous avez votre place là-bas dans l'Union sacrée. Une rumeur à circuler sur une mention contre l'investiture du gouvernement suminois. Est-ce que vous pensez qu'elle ne serait pas légitime ? En fait, là, vous êtes en train d'habiller le mal. Parce que là, c'est les Congolais qui vont souffrir. S'ils vont le faire, oui. Mais est-ce qu'ils n'ont pas violé la Constitution ? Et la Constitution leur autorise, cette Constitution même-là, leur autorise de faire ça, de bloquer le gouvernement. J'ai entendu même les autres dire qu'on va humilier cette dame. Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est constitutionnel ? Là où quand ils sont en train de faire... Mais tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, avec votre façon de faire. Mais allons toujours dans la Constitution qui vous en... Nous sommes dans la démocratie, non ? Oui, oui. En fait, vous insistez trop sur la démocratie. C'est encore à boire à manger. C'est quoi la démocratie ? Nous entendons ici au Congo la démocratie. Du mimétisme, c'est du copier-coller. Les Français eux-mêmes ne maîtrisent pas la démocratie. Vous pensez que vous pouvez maîtriser la co-démocratie ? C'est quoi la démocratie ? Est-ce que Dieu est démocrate ? Est-ce que je sais qu'il est venu sur la terre, il était démocrate ? Parlez-moi d'un démocrate au travers du monde. C'est qui ? Quel est le pays démocratique au monde ici ? Vous empruntez des choses qui, demain, vous allez regretter. Aujourd'hui, il y a un moratoire de la peine de mort que nous avions adhéré l'autre fois. Mais aujourd'hui, pourquoi on dit non, non, on doit quitter ? Nous faisons les choses sans réfléchir. Vous savez pourquoi ? C'est parce que nous voulons copier les autres, parce que nous aimons la langue française. Je ne suis pas fier de parler cette langue. Il y a d'autres malheurs qui proviennent de cette langue. Imagine que nous sommes un peuple. Comment on peut identifier un peuple ? Un peuple qui n'a pas sa langue, un peuple qui n'a pas son écriture, un peuple qui n'a pas une religion, un peuple qui n'a pas même sa construction, un modèle actuel, nous n'en avons pas. Nous sommes bien le peuple. Nous en avons, mais on le perd depuis. On ne nous en voit pas. Je me rappelle bien que nous avons quatre langues nationales ici. Et plusieurs dialectes. Nous n'avons qu'elle écriture. Si vous allez en Chine, la Chine est plus grande que la RDC. Ils ont leur langue. Ils ont leur écriture. Nous avons, nous, quelle écriture ici ? Nous avons quelles religions. Nous sommes un pays laïque. Nous sommes un pays laïque. Nous avons beaucoup de problèmes ici. C'est-à-dire que notre langue doit être identifiée. Quand vous dites que nous avons quatre langues nationales, ça pose problème. Il faut que nous ayons une langue officielle, qui ne doit pas être français, que je peux même choisir, si vous voulez bien, le Lingala, parce que le Lingala est complice partout. Nous pouvons choisir une langue. Nous pouvons avoir une autre propre écriture. Comment nous pouvons évoluer dans une langue étrangère ? Imagine que vous pensez que si vous avez un ennemi qui prend vos enfants pour leur apprendre sa langue, qu'adviendra-t-il de ces enfants-là ? Ils seront vos ennemis. Les Congolais qui appuient ces idées sont devenus des ennemis de nos ennemis. Pourquoi ? Parce qu'ils sont enseignés par la langue des étrangers. Imagine qu'un Congolais est fier de parler la langue française. Moi, je parle très bien français, vous savez. Moi, j'ai étudié. Imagine un peu. C'est la pire honte. Voilà ce que vous appuyez. Moi, je ne suis pas de ceux-là, de cette classe-là. Moi, je suis de ceux-là qui vont, si jamais Dieu me permettait d'avoir l'occasion de changer les choses, de faire des réformes par rapport à la langue. Il faut que notre pays ait sa propre langue. Et nous allons comprendre bien les choses. Prenez un exemple d'un enfant qui est né à Mouinéjit, par exemple, et que cet enfant parle sa dialecte, sa langue propre. Et il quitte pour aller à l'école. À l'école, il trouve le français. Quelles difficultés vous mettez cet enfant-là ? Avez-vous pris un français en France pour venir étudier le lingala et métiser le lingala très bien ? et exceller dans cette langue-là ? C'est difficile. C'est là où il y a... Je fais un tour au Provence. Il y a des écoles où les enseignants enseignent les enfants en Tchilouba, dans des... Je les encourage. Je les encourage. Les enseignants comme ça, je les encourage. Vous allez voir que les enfants qui comprennent les choses dans leur propre langue sont plus intelligents. Plus intelligents. que les enfants qui apprennent la langue française. Si cet enfant est né en France, je peux comprendre. Il n'y a pas d'autre choix. Mais l'enfant qui est né ici au Congo, vous l'opposez. Vous l'imposez à parler la langue française qui n'est pas notre langue, qui n'est pas de nos souches, qui n'est pas de nos origines. Même nos ancêtres sont en train de pleurer. L'au-delà, dans l'au-delà. Voilà un peu le problème. Puisque vous parlez déjà, parce que vous entrez déjà dans le domaine éducationnel, comment vous trouvez notre éducation aujourd'hui ? Est-ce que l'éducation d'aujourd'hui a baissé ? Ou le niveau de l'éducation d'aujourd'hui augmente ? Médiocre. Médiocre. La faute de qui ? De ceux qui n'ont pas de vision. Vous êtes au pouvoir. Non, mais de ceux qui n'ont pas de vision. Parce que vous savez, quand vous voulez faire quelque chose, il faut bien la maîtriser. Moi, je ne peux pas être un journaliste. Si je viens, je prends votre micro, commencez à faire l'introduction ici. Je vais taper de côté. Pour les professionnels, vous verrez que ce monsieur-là n'a pas l'éthique. Bien, déontologie. Donc, vous mettez des personnes qui ne méritent pas de postes et où vous les mettez ? Non, non. On ne peut pas. Donc, les postes ministériels, ce sont des postes politiques. Il faut comprendre cela. Mais les techniciens, ce sont des secrétaires généraux, les chefs des divisions, et ainsi de suite. C'est là où ça pose problème. Lorsqu'un ministre vient et il commence à chercher ses frères et soeurs, c'est là où ça pose problème aussi. Un ministre peut être même un safetier. Un safetier, c'est... Ici, on les appelle cordonniers. Bon, voilà, je comprends. Le français a beaucoup de problèmes. Alors, on peut même choisir un cordonnier, ministre, la personne qui a une probité morale, qui a l'honnêteté, qui a un sens de vous, et une personne engagée pour servir son peuple. On ne peut pas mettre quelqu'un parce qu'il a beaucoup de diplômes, il est doctorant, qui n'a jamais fait quelque chose, qui n'a pas un sens, il ne vient que pour voler. Donc, on ne peut pas mettre celui-là parce que c'est un intellectuel. Merci beaucoup. Maître, pensez-vous que la date de l'investiture du gouvernement suminoise, comme l'a annoncé Vittel Kamere, sera respectée ? Ou encore, nous allons... Il va se suivre, en fait. Nous allons avoir des communiqués, des reports. Je suis le secrétaire général de parti AADC, Alliance pour l'exécution du développement du Congo, de Mme Adèle Kabéna-Mouaouka. Si c'est mon point de vue, j'adhère à la parole de Vittel Kamere, le président de la Chambre basse. J'adhère à sa vision. Mais moi, la question que je pose, c'est que les députés qui font ça, est-ce qu'ils se rendent compte de la population ? J'ai entendu, je n'ai pas de preuves, mais j'ai entendu les auteurs demander 50 000 dollars avant de valider le gouvernement. Est-ce que c'est constitutionnel ? Quelle est la part de la population ? Alors, aujourd'hui, quand ils font ça, là, on n'a pas violé la constitution. Mais si les chefs de l'État prennent des résolutions, fermement, mais dissous de l'Assemblée, là, ils vont violer la constitution, là, ils vont parler. Quand ils font ça, les chefs de l'État n'y parlent pas. Mais quand ils menacent, ça sera son tour d'agir, ça va être, mais non, non, voilà. Est-ce qu'ils vont parler ? Vice-versa. Qu'ils mettent l'intérêt de la population. Ils ne sont pas allés là-bas pour commencer à bloquer le gouvernement. Ils sont là pour aider, contrôler le gouvernement et aussi voter des lois qui vont donner l'avantage à la population congolaise. Et c'est ça, votre conseil, que vous voulez prodiguer ? C'est un conseil que je donne. S'ils tiennent compte de ce conseil, je crois que ce sera une bonne chose. S'ils ne tiennent pas compte, la population sera là pour les corriger, d'une manière ou d'une autre. Et si on acceptait peut-être les montants demandés par certains députés de 50 000 dollars, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un pays exorbitant, les montants ? Qu'on ne donne même pas 5 dollars. Ce sont des élus du peuple. Quand nous les avons élus, ils nous ont donné quoi ? On les a fait confiance. Leurs discours, ils nous ont parlé qu'ils vont changer les choses une fois qu'ils sont là. Ce n'est pas pour régler leurs comptes. Ils ne vont pas là-bas pour s'enrichir, tout ça. Ils vont là-bas pour défendre la population, contrôler le gouvernement. Alors qu'on ne voie plus, qu'on entende plus de millions de tournées, c'est cela leur mission. Mais s'ils vont là-bas commencer à demander de l'argent, la main qui donne est toujours prépondrante sur la main qu'ils reçoivent. Il y a toujours un mot à dire. Et d'une manière ou d'une autre, on va commencer à vous balancer. Ce ne sera pas une bonne chose. Le pouvoir d'achat baisse tous les jours. La monnaie nationale connaît une dépréciation comme on ne l'a jamais connue. Qu'est-ce que vous proposerez que notre social, les sociètes de la population congolaise puissent s'améliorer ? Parce que, en tout cas, je fais un tour au marché, j'en fais un tour dans des quartiers, je vis la situation où la population vive. En tout cas, c'est déplorable. Il y a plusieurs. Le problème est les gens. Je prends le cas de la DGDA. La DGDA est le papa des régies financières en commun de mon côté du Congo. Ça veut dire que ce qui se passe là-bas. Notre douane est la plus élevée, la douane la plus chère au monde. Mais l'État n'est pas bénéficiaire de cet argent-là. Ce sont les individus isolés qui profitent de la faiblesse de l'État pour embaucher leurs poches. Lorsque les choses arrivent à la République démocratique du Congo, vous allez voir que la DGDA, par exemple, il y a plusieurs articles, mais on déclare, par exemple, je prends 185 articles, mais on déclare 4. 181 vont dans des poches. C'est des millions dans des poches d'individus. Et qu'ils devraient le faire ? Alors, ce qu'il faut faire, lorsque j'étais avec la première ministre, Maman Souminois, je lui ai dit, si vous voulez réussir, informatiser, numériser l'administration congolaise, il faut avoir le contrôle. Sinon, tout ce que nous ferons, tout ce que nous allons proposer, tout ce que nous pouvons donner comme idées, c'est comme quelqu'un qui s'approche, il prend l'argent, mais il s'approche et l'argent tombe. Donc, on ne va pas réussir si on va dans ce sens-là. Merci, M. Leïkoupa. Mais sinon, la situation sécuritaire à l'Est, vous savez que non, c'est de plus en plus mal. Qu'est-ce que faire ? Nous, les Congo ne sommes pas sérieux. Les Congo ne sont pas sérieux ? Nous sommes capables à mettre fin à cette guerre-là. À l'un jour... Qu'est-ce qui nous manquait, alors ? Nous aimons la facilité. Il y a beaucoup de traîtres congolais, beaucoup, qui s'assoient dans l'administration, qui s'assoient dans l'armée, qui s'assoient dans la police, il y a à boire à manger. Nous devons être sérieux. Les Congolais ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Les Congolais aiment l'argent plus que son frère. Les Congolais paient de vendre. Si nous pouvons rentrer à l'époque de Tipo-Tipo et les autres... Donc, en tout cas, moi, je pense que Tipo-Tipo était congolais. Il est capable de te vendre, comme tu es là. La solution, c'est d'être sérieux. La solution, c'est d'être sérieux. Aimer son pays. Nous n'avons pas... Nous n'avons pas le... Développer le patriotisme. Nous ne comprenons pas ce que c'est le Congo. Nous sommes fiers, d'abord, de parler la langue française, qui n'est pas le nôtre, très fiers même. Nous sommes fiers d'aller en Europe, aux Etats-Unis, ailleurs. Un Congolais qui gagne la loterie, dévait la loterie. Et donc, on lui met la poudre et comment ça se résume ? Notre copa, nous, en fait, l'État nous fait défaut. Si nous pouvons chuter. Parlez-nous d'abord de votre parti AADC, Alliance pour les actions de développement du Congo, qui est conduit par Mme Adèle Cabena. Cabena, c'est ça, votre autorité morale. Si vous pouvez nous parler brièvement, en une minute. Le parti AADC, Alliance pour les actions de développement du Congo, est venu pour changer les choses, beaucoup de choses, donner une nouvelle façon de faire la politique, d'aimer plus le pays, parce que c'est un parti qui prône du patriotisme. Cette dame a voulu vraiment s'inscrire à la logique de soutenir son pays, qui est soutenir les étangeries. Par-dessus, c'est un nouveau parti. Il y a combien des années ? Notre parti, maintenant, nous allons vers la troisième année. Troisième année. Troisième année. C'est un parti qui a surpris beaucoup, parce que nous sommes installés dans toutes les provinces, même dans les recoins. C'est vraiment un miracle. Vous êtes représentés aussi à l'Assemblée nationale, au gouvernement ? Nous sommes représentés à l'Assemblée nationale, pas au gouvernement, malheureusement. Nous sommes représentés aussi à l'Assemblée provinciale, les assemblées provinciales et conseillers municipaux. En tout cas, nous sommes représentés. Vous avez un ministère ? On n'a pas le ministère. Malheureusement. Malheureusement, parce qu'on ne pleurniche pas. Nous pouvons toujours soutenir les partis. Je suis là. Je crois que je peux être suivi à travers la République, voire même les autorités peuvent nous suivre. Ça ne nécessite pas. Ce n'est pas obligatoire qu'il y soit au gouvernement. Ceux qui sont là font leur travail, mais nous les soutenons. Nous demandons qu'ils fassent bien leur travail. Ils ne puissent pas corrompre, ils ne puissent pas trahir les pays. Donc là, nous ne serons pas d'accord avec eux. Alors, sinon, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Et maintenant, on fait comment ? Maître Héloï, vous allez peut-être regarder la caméra et puis dire un mot aux personnes qui nous ont suivis dès le début de cette émission, en une minute. Soyez brefs, s'il vous plaît. Merci beaucoup aux premiers citoyens, ma soeur président de la République, Félix-Antoine Ségéti-Lombo. Je profite de ce moment pour vous dire de rester président de la République, de ne pas avoir des amis. Vous êtes le chef de l'État. Et je souhaite que vous ayez des collaborateurs, des bons collaborateurs alors. Et d'écouter votre peuple. Donc, essayez un peu de sortir de votre bureau pour aller vers votre peuple pour les écouter et prendre des résolutions, des décisions fermes. Je tiens à vous dire merci pour ce gouvernement. Je tiens à vous dire d'ouvrir l'œil à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Il y a un « ça ne va pas », il y a un « quoi ». Et c'est un peu de l'ouvrir l'œil. Et je tiens aussi à dire merci à notre autorité morale, madame Adèle Kabena-Mahouka, qui m'a donné la chance d'être secrétaire générale de son parti. Et je tiens à dire aussi aux Congolais d'être vigilants, d'éveiller, d'aimer son pays, d'avoir ses devoirs de soutenir son pays, de ne pas jeter des ordures sur la place publique pour construire notre pays. Merci beaucoup, Maître Eloï Koupa. Aimer le pays, c'est le devoir de tout et chacun. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et maintenant, on fait commun, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité et confiance. Rénouvez-les encore une fois. Au revoir et à la prochaine.